Bonjour, 2051.fr accueille Franck Nassat pour analyser les plateformes IoT. Franck Nassat, vous êtes vice-président Digital Business Innovations au cabinet d'études Technologie Group. Déjà deux mots sur ce nouveau nom, mais qui n'est pas tout à fait un nouveau cabinet. Oui, bonjour Didier, merci beaucoup. Donc oui, Technologie, c'est le nouveau nom de CXP Group qui était connu précédemment. Donc c'est un changement de nom, nous conservons nos quatre marques. Donc deux marques notamment qui étaient connues sur le marché français. PAC, dont je suis issu, et CXP, donc le CXP sur la partie logicielle, plus nos deux marques en Allemagne, que sont Ardour et Barc. Alors Franck, Technologie Group vient de réaliser une étude européenne sur les plateformes IoT, de quoi décanter ce marché et permettre donc aux entreprises de choisir la meilleure plateforme IoT possible. Pouvez-vous déjà nous présenter cette étude ? Ensuite nous reviendrons avec quelques questions. Oui, tout à fait. Alors il est important dans un premier temps de comprendre ce que nous mettons derrière une plateforme IoT, puisqu'effectivement aujourd'hui on voit énormément de sociétés qui disent et déclarent avoir des solutions de plateforme IoT. Donc le premier point c'est de bien faire le point justement sur le périmètre. Donc en fait une plateforme IoT aujourd'hui pour nous doit avoir différentes fonctionnalités, et notamment doit avoir des fonctionnalités de gestion des applications, être capable de développer des applications pour les objets. Un objet, un capteur n'ayant de base pas de fonctionnalités précises. Donc la plateforme doit permettre de développer ces services, et doit aussi permettre de faire de la gestion d'objets connectés, donc soit de la connectivité, soit effectivement de la gestion à distance. Et certaines plateformes qui ne font que l'un ou l'autre, qui n'ont pas de fonctionnalités sur les deux axes, nous ne les considérons pas aujourd'hui comme des plateformes IoT. Typiquement vous avez des plateformes aujourd'hui qui font de l'analyse de données, alors bien entendu elles peuvent analyser des données qui viennent d'objets connectés, comme elles peuvent analyser des données qui viennent d'un ERP ou de n'importe quel autre système. Donc pour nous ce ne sont pas des plateformes IoT en fait, ce sont des plateformes d'analyse de données. D'accord ? Donc là-dessus, nous avons aussi dans le domaine de l'IoT, nous avons défini ce que nous appelons des contextes, donc des contextes d'usage qui sont finalement assez proches des secteurs d'activité que nous connaissons très bien, mais qui sont un petit peu différents. Et les contextes d'usage aujourd'hui que nous avons développés, que nous suivons chez Technologie PAC, sont la Digital Factory, donc l'usine, les véhicules connectés, le Smart Transport, les Smart Cities, ce qui est un sujet assez large, tout ce qui concerne les Smart Home and Buildings, la partie santé évidemment qui est aussi un sujet important, la partie énergie qui en France, on en parle beaucoup, est aussi importante, et tout ce qui concerne le secteur de la distribution et de la fabrication. Donc aujourd'hui, en termes de plateforme IoT, on a défini quatre grands types de plateformes qui sont des plateformes horizontales, donc pour la gestion des objets, pour le déploiement rapide d'applications, être en mesure de déployer rapidement des applications utilisant de l'Internet des objets. La partie analytique, évidemment, puisque un projet d'IoT aujourd'hui, si on n'analyse pas les données, il a un ROI qui est à peu près nul, donc il faut bien penser à ce sujet de l'analyse des données en amont, avant de mettre les capteurs, et puis des plateformes qui sont autour du développement d'objets connectés en eux-mêmes, puisque vous allez avoir tout un tas, notamment des constructeurs, qui vont proposer des puces, mais la puce n'est pas intelligente, entre guillemets, et donc ils vont proposer une plateforme qui va vous permettre de développer un objet à partir de cette puce. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'interconnexions entre ces quatre grands types de plateformes. Certaines ont des fonctionnalités communes, la plupart ont des fonctionnalités communes, notamment celles dont je vous parlais tout à l'heure, sur la partie développement d'applications et gestion des objets. Après, il y a un certain nombre de différences. On a tous les détails, je ne vais pas vous en parler ici, on n'a pas forcément le temps. Et en fait, ce que nous voyons apparaître, en plus de ces plateformes horizontales, c'est la naissance de nouvelles plateformes qui sont des plateformes verticales, sur les différents contextes d'utilisation, où là, on va avoir des plateformes qui vont être spécialisées pour tout ce qui est voitures connectées, des plateformes qui peuvent être spécialisées pour tout ce qui est Smart City ou pour tout ce qui est usines, donc pour permettre d'aider les usines dans leur transformation digitale. Donc, dans chacun de ces contextes d'usage, nous avons des cas d'usage, qui sont des sous-segments, quelque part, de ces contextes, et ces plateformes verticales vont adresser un ou plusieurs de ces cas d'usage. Par exemple, si on regarde la Digital Factory, les grands cas d'usage que nous suivons, ça va être aussi bien le Connected Worker, donc on va dire le col bleu, entre guillemets, qui va être sur une chaîne, mais qui est de plus en plus connectée. Ça peut être la maintenance prédictive, dont on parle beaucoup. Ça peut être le jumeau numérique, dont on parle aussi de plus en plus. Donc, voilà, ces plateformes vont aider les entreprises sur ces aspects-là, de cas d'usage, avec des solutions qui sont pré-packagées et qui sont prêtes à l'ampleur, en fait. Alors, une fois que nous avons dit tout ça, nos radars, puisque nous avons fait sept radars, en fin de compte, au niveau européen, donc sur des plateformes IoT, nous avons regardé un peu plus de 120 plateformes aujourd'hui sur le marché. Nous avons sélectionné 43 de ces plateformes qui nous paraissaient être les plus intéressantes, aussi bien en termes de taille. On n'a pas forcément pris des très, très petites. Mais ce que nous regardons surtout sur des sujets comme celui-ci, qui ne sont pas des sujets matures, comme les ERP, par exemple, c'est la pertinence de la solution pour un utilisateur final, pour une entreprise utilisatrice finale. Donc, sur les 124 que nous avons regardés, nous en avons choisi 43 que nous avons évalués. Et ces 43, nous les avons après répartis sur les sept segments. Donc, les quatre segments en risotto dont je vous parlais tout à l'heure, plus trois segments verticaux que sont la partie usine, avec les plateformes IoT industrielles, les plateformes IoT pour les véhicules, dans le cadre du véhicule connecté, et les plateformes IoT pour les smart cities, tout à fait. Donc, après, la question, c'est la méthodologie. Comment est-ce qu'on fait ces radars ? Donc, sachant que le radar étant un benchmark, en bon français, donc une comparaison des solutions. Donc, nous avons à peu près aujourd'hui sur ces radars-là, qui sont des radars sur des sujets innovants, nous avons à peu près 25 critères sur lesquels nous comparons les solutions. Donc, ces critères peuvent être aussi bien autour de tout ce qui concerne la stratégie, quelle est la stratégie de l'entreprise sur le sujet de la plateforme IoT ? Est-ce que c'est son cœur de métier ? Est-ce que c'est une offre parmi d'autres ? Donc, ça, c'est important. Quels sont les partenaires qu'ils ont ? Il va y avoir aussi la couverture de la solution. Est-ce que c'est une solution qui est très spécifique dans un domaine ? Est-ce qu'elle est beaucoup plus large ? Quel cas d'usage elle couvre ? Il y a la partie adressage du marché, donc avec quel partenaire travaille l'éditeur ? Alors ici, ce sont plutôt des éditeurs. Quelle proposition de valeur elle propose ? Et bien sûr, la qualité de la solution. Donc, quel est son niveau de maturité ? Est-ce qu'ils ont des clients ? Parce que parfois, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de clients sur ces sujets-là. Quelle est la proposition de valeur ? Est-ce que la solution, finalement, est facile d'utilisation, etc. Et puis après, on a tout un tas de critères aussi qui sont là des critères plus marché sur effectivement quel chiffre d'affaires est réalisé ? Combien de clients il y a ? Est-ce que l'éditeur a un accès facile à des clients ? Même si aujourd'hui, il n'a pas des clients sur ce sujet-là ? Donc voilà, c'est tous ces aspects-là que nous regardons, que nous comparons. Donc, nous demandons, bien évidemment, aux fournisseurs de nous donner des informations sur tous ces éléments-là. Dans la mesure du possible, alors, ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours le cas, notamment sur des sujets de ce type-là. On discute aussi avec certains de leurs clients parce que c'est quand même les clients qui en parlent le mieux. Et après, voilà, on fait notre analyse et notre évaluation sur l'ensemble de ces critères pour les classer. Donc, on a aujourd'hui quatre niveaux entre guillemets de classification. Donc, on a les best in class qui sont les meilleurs. On a un niveau qui est excellent. On a un niveau qui est strong et un niveau qui est solide. Donc, c'est quatre niveaux. Alors, même le niveau solide aujourd'hui, vous le voyez, on a évalué 43 plateformes sur 124. Donc, déjà, être dans ces radars, ça veut déjà dire qu'on a une solution qui est pertinente pour les entreprises utilisatrices. D'un coup, donc, vous voyez ici, sur ces éléments. Donc, on a sur les 43 sociétés que nous avons évaluées, on en a 12 qui apparaissent en tant que best in class au moins sur un des sept radars, donc sur un des sept sujets, soit un sujet horizontal, soit un sujet vertical, qu'on voit ici, donc, par sujet, donc par radar que nous avons fait. Et donc, on retrouve des noms somme toute assez connus, des Microsoft, des Amazon Web Services, des IBM, des SAP, qui ne sont pas présents que sur ces sujets-là. Mais on retrouve aussi, après, des sociétés qui vont être beaucoup plus spécialisées, comme un PTC, par exemple, avec sa plateforme ThingWars, un Bosch Innovation Software, un Siemens, un General Electric, qui sont beaucoup plus spécialisées, notamment sur les sujets industriels. Un dernier mot, puisque là, ça a été très rapide, mais ces documents existent, ils sont disponibles. Donc, s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo, ce webinaire, qui sont intéressés, qui souhaitent avoir plus d'informations, qui souhaitent qu'on vienne leur présenter, donc vous pouvez contacter, vous avez les contacts sur cet email-là de mon collègue, qui se fera un plaisir de vous expliquer plus en détail le contenu et de vous expliquer les modalités d'accès à l'ensemble de ces radars, sachant que vous avez des documents, mais aussi, bien entendu, on peut venir faire des ateliers, parce que c'est assez large comme périmètre, finalement, couvert. Donc, les ateliers, c'est toujours intéressant pour pouvoir échanger, poser des questions et ne pas se retrouver tout seul devant sa feuille blanche, qui n'est pas blanche, mais qui, parfois, peut être un petit peu sèche tout seul. Très bien, merci, Franck. Alors, on va vous poser quelques questions après cette présentation. D'abord, c'est une présentation qui est rapide mais qui est très complète. Quels sont, finalement, les bons critères de choix d'une plateforme IoT pour les clients aujourd'hui ? Je vais tenir le micro. Alors, les critères de choix sont multiples. Ça dépend principalement de l'utilisation qu'on veut en avoir. et donc, ça, c'est le point, je dirais, presque le prérequis. C'est-à-dire qu'il faut bien que les clients réfléchissent. Ce n'est pas avoir une plateforme IoT pour avoir une plateforme IoT. C'est dans quel cas d'usage j'ai besoin d'une plateforme IoT. Alors, normalement, s'ils se posent la question de la plateforme, c'est qu'ils doivent déjà avoir des réfléchis aux objets. Donc, il faut bien réfléchir au cas d'usage. Et après, effectivement, si on souhaite avoir quelque chose entre guillemets de prêt à l'emploi sur un sujet donné, on va plutôt s'orienter vers une plateforme verticale. Si on souhaite soi-même en tant qu'entreprise développer des services IoT, on va dire, qui se basent sur une solution du marché, on va plutôt opter pour une solution horizontale. Et puis après, de la même manière, si on a besoin plutôt de connectivité, de supervision ou si on a besoin d'analyse de données, voilà, on va aller regarder la plateforme, les plateformes qui peuvent aujourd'hui répondre le mieux aux besoins. Sachant que le marché étant assez jeune, aujourd'hui, et que le marché fonctionne énormément en écosystème, une plateforme qui va répondre à tous les besoins, je pense qu'il faut quand même oublier que ça n'existe pas. Donc, généralement, c'est un mix de plusieurs plateformes. Alors, il y a beaucoup de plateformes, vous en avez étudié beaucoup, mais n'aurait-il pas une certaine confusion dans ces plateformes qui sont jeunes, qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup de clients ? Pour les clients, c'est encore un petit peu obscur pour les décanter, pour les décrypter ? Tout à fait, c'est pour ça que nous réalisons ce type de documents aussi, d'analyse, justement pour aider les clients dans cette nébuleuse qu'est, que sont aujourd'hui les plateformes IoT. Effectivement, il y en a beaucoup. Alors, je vais parler de 124, mais c'est certainement pas exhaustif, il y en a certainement d'autres, il y en a certainement d'autres qui vont naître. Donc, oui, ce n'est pas facile, donc il ne faut pas aussi, quand on a un client, hésiter à se faire accompagner pour faire un choix qui soit un choix pertinent, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une grosse bataille. Les plateformes IoT vont quand même avoir un aspect qui est très, très important, c'est-à-dire que l'ensemble des données des objets connectés vont remonter dans ces plateformes. On sait que la donnée, c'est l'or noir de demain, d'aujourd'hui même. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette guerre, c'est-à-dire que tous les éditeurs qui sont positionnés ici, sur ce sujet-là, ont bien compris que si leur plateforme devient un standard, ils seront au milieu d'un écosystème et très puissant dans cet écosystème-là. Donc, tout le monde va essayer d'expliquer aux clients que sa plateforme est la meilleure, etc., etc. Donc, je ne dis pas que les sociétés m'ont loin de là, mais effectivement, il faut se faire accompagner par certainement un cabinet externe qui est neutre pour l'aide au choix par rapport à un besoin. Mais oui, les fournisseurs aujourd'hui ne facilitent pas la compréhension des clients puisque énormément, même certaines qui ne sont pas de vraies plateformes IoT, déclarent avoir des plateformes IoT aujourd'hui. Alors, à partir du moment où on parle de données, il y a une question qui se pose, c'est celle de la cybersécurité. Y a-t-il des certifications en matière de cybersécurité particulières pour cette plateforme IoT ou un moyen de vérifier qu'elles sont vraiment sécurisées ? Alors, aujourd'hui, bien entendu, la sécurité est un gros sujet. Ces plateformes, bien entendu, sont sécurisées. Alors après, de la même manière, les plateformes suivant leur utilisation ne sont pas, on va pas avoir les mêmes niveaux de sécurisation. effectivement, les plateformes qui vont être des plateformes industrielles vont devoir respecter aussi les réglementations du secteur industriel en termes de sécurité. On sait que les usines, jusqu'à présent, sont assez silotées et fermées. Il y a de la sécurité et il y a de la sûreté. Donc, évidemment, qu'il y a un besoin fort de sécurisation. Mais quelque part, je dirais que on parle énormément de sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces plateformes qui sont aussi aujourd'hui de plus en plus cloud, comme sur le sujet du cloud, la sécurité, c'est un prérequis. C'est-à-dire que si ces plateformes ne sont pas sécurisées, vous ne pouvez pas les vendre à vos clients. Ce n'est pas possible. Donc après, voilà, elles sont sécurisées. Je pense qu'il faut effectivement vérifier que ce soit bien le cas parce qu'il y en a énormément, notamment sur les petites. Mais à priori, il n'y a pas de raison d'avoir peur, entre guillemets, en termes de sécurité. Après, une entreprise peut toujours rajouter des couches de sécurité si ça la rassure en plus. Mais à priori, ces plateformes sont quand même sécurisées puisqu'elles permettent d'échanger des données et de les analyser. Donc, bien sûr, quelle est la sécurité sur ces plateformes ? Vous avez cité plusieurs secteurs verticaux, l'industrie, les véhicules, les smart cities. Le secteur de la santé pose des problèmes particuliers. Les gens qui sont dans la santé aiment bien avoir leur secteur E, en particulier, dans le futur IoT. Est-ce qu'il y a des choses qui se profilent, des choses disponibles pour ce secteur ? Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas nous identifié de plateformes qui sont dédiées dans le secteur de la santé. Peut-être qu'il en existe puisque nous avons fait ce rapport sur la fin, sur l'été. Donc, il a été publié au mois d'octobre. Donc, depuis le mois d'octobre, nous sommes au mois de décembre. Il y a peut-être des nouvelles plateformes sur la santé qui sont sorties. ce n'est pas impossible. C'est un sujet. Donc, oui, évidemment, on a vu et parce que la partie véhicule, la partie Smart City et la partie Smart Factory sont les trois sujets sur lesquels il y a le plus de clients, le plus de besoins. C'est sur ces sujets-là qu'on a vu les premières plateformes émerger. Maintenant, bien évidemment, qu'il y aura des plateformes sur la santé. on voit un acteur comme Siemens, par exemple, qui est un gros acteur du monde industriel mais qui est aussi un acteur important du monde de la santé. S'ils ont une plateforme aujourd'hui dans l'industrie, on peut estimer qu'ils peuvent utiliser un certain nombre de composants pour en faire une plateforme pour le secteur de la santé, bien évidemment. Alors, vous avez analysé beaucoup de plateformes IoT, vous observez beaucoup de secteurs d'activité, c'est votre métier. Est-ce qu'on peut imaginer des fusions, des disparitions, de plateformes IoT même si ce secteur est extrêmement jeune ? Oui, parce que ce secteur est extrêmement jeune, justement, il va y avoir une consolidation. C'est inéluctable. Aujourd'hui, il n'est juste pas possible d'avoir autant de plateformes IoT, ce n'est pas possible. Les clients ne s'en sortent pas, ne comprennent pas. Donc, il va y avoir des standards qui vont émerger, c'est sûr. C'est tout le nerf de la guerre d'aujourd'hui. c'est que chacun et notamment les gros essayent de devenir le standard de demain. Mais de toute façon, oui, il va y avoir une transformation du marché. Ce que nous, on pressent par rapport à l'évolution, c'est que ces plateformes horizontales vont se découper en deux grands groupes. Il va y avoir des plateformes qui vont être des plateformes ouvertes pour les développeurs. un espèce de socle de base type PAS, mais pour l'IoT qui vont être très transverses. Vous allez avoir d'autres qui ne vont pas avoir cette capacité à avoir toute la transversalité de gestion, de supervision, de développement, de produits, d'applications, etc., qui vont proposer des microservices à travers des containers sur des sujets bien spécifiques en dessous, des sujets horizontaux pour la gestion des objets, pour la connectivité des objets, etc. Et donc, vous allez avoir une transformation de l'écosystème. Vous allez avoir certains qui vont devenir un peu des standards globaux sur la partie développement pour tous les développeurs. Des micro-containers derrière, des microservices en container. Et puis, vous allez avoir par-dessus des plateformes verticales qui, elles, vont avoir des fonctionnalités comme celles qu'on voit aujourd'hui. Mais après, on peut très bien imaginer qu'il y ait aussi, alors que je vous ai parlé de la voiture connectée, du smart city, du smart home, du smart energy. On peut très bien imaginer demain une plateforme verticale qui va adresser, par exemple, aussi bien la partie énergie, la partie maison et la partie voiture pour avoir une espèce de plateforme smart living pour nous en tant qu'individus et que cette plateforme puisse gérer aussi bien les objets connectés qu'on a dans la maison, qu'on va avoir dans sa voiture, son compteur Linky ou je sais trop quoi. Voilà, des plateformes qui peuvent après regrouper plusieurs contextes d'usage. Aujourd'hui, elles sont spécifiques. Peut-être que demain, ça va s'élargir un petit peu aussi sur ces aspects-là. Pour une entreprise, en conclusion, pour une entreprise, pour un DSI qui a son choix de plateforme IoT Affair, quels sont les deux, trois critères principaux sur lesquels vous aimeriez insister ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est le point le plus important, c'est vraiment dans quel cas d'usage on souhaite, on a besoin de cette plateforme. Ça, c'est le point fondamental. Si on n'a pas cette question-là, on risque de faire un choix qui ne va pas coller à 100% au besoin. Donc ça, c'est vraiment le cas. C'est un seul, c'est celui-ci. C'est vraiment réfléchir au cas d'usage, pourquoi j'en ai besoin. Après, bien évidemment, il faut regarder les différentes plateformes et faire un travail plus détaillé que cela parce qu'il y a effectivement le cas d'usage mais après, il va y aussi y avoir certainement la techno utilisée, de voir comment ça s'interface avec l'existant. Voilà, il y a tout ça qui entre en jeu. Après, aujourd'hui, il y a les clients et on le voit, nous notamment, sur les fournisseurs de plateformes IoT qui sont des grands aussi fournisseurs d'équipements industriels comme Siemens, General Electric ou Bosch. C'est assez surprenant quelque part mais je dirais qu'il n'y a pas énormément de clients qui veulent mettre tous leurs os dans le même panier. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être trop captifs du même fournisseur dont ils ont beaucoup d'équipements dans leurs usines, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'essayer d'éviter ce qu'on appelle en anglais le vendor lock-in. Ils essayent tous de faire ça, de prendre les clients et puis de leur mettre de les repeindre du sol au plafond avec ces solutions. Comme ça, le client après, il y a toujours des clauses d'inversibilité. On sait tous que les clauses d'inversibilité c'est assez compliqué à mettre en oeuvre, ça coûte cher, ça prend du temps. Donc aujourd'hui, si c'est une deuxième recommandation, ce serait peut-être de faire attention à ce vendor lock-in. ça peut avoir du sens, mais il faut faire attention de ne pas se retrouver entre guillemets trop pieds et poings liés avec un fournisseur qui pourrait demain finalement avoir un niveau de service qui peut se dégrader sans que le client puisse avoir beaucoup de leviers pour faire bouger ça. Très bien. Franck Nassat, merci. Merci à vous. Merci.